Musique Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans un nouveau vlog Oui oui oui, j'ai décidé de reprendre un petit peu plus les weekly vlogs Vous avez été nombreuses à me dire que ça vous manquait En commentaire Donc ça me touche énormément Donc bon allez, je vais me relancer un petit peu pour cette semaine Ça va être une semaine un peu On est pas lundi, on est quand ? On est jeudi, donc c'est un vlog qui sera Jeudi à jeudi prochain à peu près Ce sera une semaine comme d'hab dans ma petite vie Sauf que là, j'essaye un petit peu plus De préparer ma classe et tout ça Donc j'essaierai de vous donner un petit peu plus d'astuces pour ma classe Des choses de préparation, comment je m'organise Parce que oui, on a beau être Début juillet, je commence déjà A m'organiser pour la rentrée Parce que je veux bien faire les choses Je pense que dans ce vlog, je vous annoncerai du coup Le niveau que j'aurai, comme ça vous le saurez En vous montrant des livres que je vais utiliser Et tout ça, donc je vous annoncerai Ça demain je pense Aujourd'hui, petit make-up avec la palette BH Cosmetics Festival Dans les tons un peu marron Rosé, orangé Et le Chili de MAC Cosmetics D'ailleurs, je pensais plus que ça allait être un marron Mais en fait c'est un orange marronné Un peu de terre Mais je le voyais un peu plus foncé Mais bon Aujourd'hui, quoi de prévu ? Oui, la vache de biberon Ah oui, la routine d'une maman D'un enfant qui a 3 mois de main Mon petit crapouillot Donc tout va bien pour lui Il a 3 mois de main Tout se passe bien On a été chez le médecin hier Et bah tout va bien pour lui Il a bien grandi Tout ça, tout ça Donc en revanche, je pense qu'il a peut-être des reflux gastriques Donc on est en train de surveiller ça Puisque pendant ses biberons Il se met à pleurer Et il y a quelque chose qui lui fait mal On pensait que c'était les dents Mais non, pas du tout J'ai reçu des petites choses que je vais vous montrer tout à l'heure Et je dois aussi lancer une machine Donc routine, c'est parti Bon, je me suis posée Je viens de finir de laver tout ça Je voulais lancer des machines Mais en fait, je ne peux pas Je n'ai pas assez de linge Ma petite tenue Là, c'est un petit haut Que je vous avais présenté dans ma vidéo Attente versus réalité Je crois à Rose Gall Je l'aime tellement ce petit haut là Avec un débardeur en dessous Il est trop beau Avec un jean bleu Il est magnifique En revanche Il s'accroche à tout Toutes les petites crochets que vous avez quelque part Ça s'accroche Et ça fait des fils Mais bon, ça va Ça va J'ai l'impression de briller énormément Je ne sais pas ce que j'ai foutu sur mon temps aujourd'hui Pourtant, j'ai utilisé mes produits traditionnels Je n'aime pas du tout avoir les cheveux comme ça Attachés et tout Mais c'est parce que j'ai reçu hier mon steampod Oui, enfin, alléluia Amazon me l'a bien voulu me l'envoyer Je l'ai acheté, bien sûr Avec mes soussous, tout ça Et du coup, je voulais l'utiliser Mais il faut de l'eau déminéralisée Donc je vais aller en acheter tout à l'heure Je vais essayer de passer à Action Parce que j'ai 2-3 trucs à acheter Je ne sais pas s'il y en a là-bas Mais je regarderai Et je me relâverai les cheveux ce soir Pour faire le steampod après J'ai reçu des petits produits J'ai reçu un produit Clinique Comme ça, je suis trop trop ravie C'est le hydratant concentré Super active Super activé, ils appellent ça C'est un hydratant qui est ultra connu Je vous le remontre au niveau du packaging En fait, quand je suis allée à la Sephora Gold Le représentant de la marque Clinique M'a conseillé ce produit-là Parce que j'ai la peau sèche Il m'a dit que c'était un sérum qui était vraiment Très efficace pour les peaux sèches Donc je suis ravie que la marque Clinique ait bien voulu me l'envoyer Comme ça, je vais pouvoir le tester Vu que mon sérum arrive à la fin J'ai 2 sérums Et il y en a un des 2 qui arrive à la fin Donc je vais pouvoir tester celui-ci Dès maintenant J'ai reçu la Beautiful Box Je vais vous faire un zoom Elle est plutôt sympa C'est pas le coup de cœur du siècle Pour ce mois de juillet Mais elle est vraiment très sympa Pour ceux qui partent en vacances Ce qui n'est pas mon cas Et j'ai aussi un superbe sac Un superbe parfum de la marque Roger Gallet Roger Gallet Il est plutôt pas mal Le parfum C'est le parfum A la mandarine Vous savez c'est des parfums comme ça Avec les packagings J'en ai quelques-uns maintenant Grâce à Roger Gallet Et je les aime plutôt bien Je les utilise régulièrement Dans ma salle de bain Que ce soit pour me parfumer Parfumer mes serviettes J'aime bien Et j'adore le packaging Qui ressemble au sac du coup Assez frais Le mandarine c'est fruité C'est doux C'est hyper agréable C'est festif C'est festif quoi Donc parfait Et j'ai reçu un colis De mon abonné Audrey Qui est aussi une youtubeuse Et une instagrammeuse Qui s'appelle Chiris Planner Si je prononce bien son instagram Et je vous mettrai ici Et je vous mettrai sa chaîne youtube En barre d'infos Si ça vous intéresse D'aller découvrir C'est plus sur le thème du planeur Et tout ça Mais elle m'a gâtée À travers un petit colis Pour mon loulou Pour la naissance de mon fils Et tout Et je voulais vous le montrer aussi Parce que j'adore vous montrer Les petites choses Que je reçois comme ça De la part de copinotes Je trouve ça trop sympa Ce partage Je vous montre ça tout de suite Et après je pense Direction Chercher mon fils Orane Et action Hey regardez Qui vous dit bonjour aujourd'hui Coucou Il a sa petite tenue Que j'ai eu Sur le site D'Egriftok Je vous mettrai d'ailleurs Le site D'Egriftok Ils ont un blog Ils ont fait un article sur moi Je vous mettrai En barre d'invos Si ça vous dit D'aller lire l'article Sur moi C'est trop rigolo Et il est plutôt pas mal Dans sa petite tenue Hein t'es bien Bah oui T'as envie de parler toi aussi Avec son attache tétine Que j'avais eu sur le Instagram Eden's Crea Je vous en avais parlé déjà Et mon Doudou On ouvre le colis Qui est un petit peu pour toi quand même Oui Oui Ah oui Bah oui mon chéri Et voici le colis de ma Audrey Honnêtement Elle m'a mis un petit mot En disant qu'elle s'excusait Et tout Mais il n'y a pas besoin De t'excuser Déjà Ton colis est juste sublime Regardez moi ça Audrey elle fait toujours Les choses en grand Ça je pense que c'est pour ma fille Elle va être ravie Des petits stickers comme ça Princesse Toujours de chez Action D'ailleurs moi je lui ai envoyé Une petite enveloppe aussi Mais c'est avec des petites choses De chez Action Donc c'est trop mignon Du thé Des petits échantillons Un petit crayon comme ça Tout orange Trop mignon Et là elle m'a mis des petites découpes Je pense Oh c'est trop chou C'est trop chou Avec la carte de son blog C'est trop mignon Ça je vais regarder après en détail Mais c'est trop mignon Ça c'est quoi Ça m'intrigue Un costume comme ça Mais de dragon C'est trop original Ça ça va être cool pour Bah parce qu'ici dans mon école Ils font les carnavals Tout ça Donc je pense que ça sera pour mon fils Ce carnaval de l'année prochaine Je vous mettrai ça sur Instagram Comme d'hab Oh mais fallait pas Tu m'as mis des petites cartes Comme ça de chez Action Je ne crois pas que je les ai Ceux-là je ne sais plus J'en ai quelques-uns Mais ceux-là ne me disent rien Donc trop bien De toute façon ça me servira C'est sûr Les petites cartes comme ça Je les adore D'ailleurs dans sa lettre Je lui ai mis celle-ci Je l'ai déjà Donc c'est cool Merci Audrey Mais c'est chaud ce petit haut là C'est trop mignon Alors c'est un petit haut Disney Baby Comme ça du 6 mois Donc parfait pour septembre Pour mon crapouillot Avec un petit pantalon Ça va être trop mignon Oh Si vous avez vu mon dernier haul Action Vous savez que ma mère me les a achetés En fait à Action Je les ai trouvés trop bien Et voilà Bah parfait J'en aurai d'autres pour mon crapouillot Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est un agenda 2019 Mais trop bien C'est les fameux My 365 Mais t'es une malade De m'avoir mis ça dedans Il est extrêmement beau Au niveau de la qualité du Bah de Comment dire De la couverture Là il est trop beau Oh Il y a des petites choses dedans Trop mignon Oh là là Mais merci quoi Merci Et je crois que ça Oui c'est un agenda Qui est un peu en papier recyclé Ou quelque chose comme ça J'en avais pas mal entendu parler C'est une sorte d'agenda un peu belette Trop trop bien J'ai acheté un agenda spécial maîtresse Mais celui-ci Je pense que je m'en servirai aussi Je vais voir comment je vais m'en servir Trop trop adorable Donc c'est celui-là de cette année Donc je pense qu'il a commencé en janvier Si je me trompe pas Donc bah c'est pas grave Je vais le commencer Je vais le continuer Pour la fin de l'année Je pense d'ailleurs qu'elle l'a eu Au planner cone Puisqu'elle a été au planner cone Pour celles qui sont Planner addicts etc Ça je l'ai déjà Et je l'adore Je l'utilise tout le temps Dans mon memory planner Donc trop cool Merci Et elle m'a mis des petites choses Je pense que ça Ça va être pour ma fille Je connais pas celui-ci Je l'ai pas vu à Action Des stickers books comme ça Et que des stickers Oula ça c'est estival Ça ça pète C'est trop mignon Chez Action ça Bah je l'ai pas vu Et pareil Des stickers Oh la la Mais c'est trop sympa ça Je les ai pas vu du tout Chez Action Maintenant tu es plus calé Que moi chez Action Bon bah voilà pour ces petits cadeaux C'est trop adorable Merci beaucoup Audrey Hello On se retrouve donc On est vendredi aujourd'hui Dernier jour d'école pour ma fille Mon beau frère A eu son bac Oui parce que le frère De mon chéri Est très jeune C'est le dernier De toute la tribu Et ma copine Uriel A eu son KPS De la chaîne H Cosmetics Donc honnêtement Que de bonnes nouvelles Ces derniers temps Donc voilà Pour vous annoncer aujourd'hui Mon fils ce matin d'ailleurs A été dans la classe de ma fille Puisque l'année prochaine Il sera avec la maîtresse de ma fille Ma fille du coup Va passer au moins une section Je crois que vous l'avez dit Dans un autre weekly vlog Du coup il a été Une heure et demie En adaptation Pour voir un peu Comment ça se passait Il parait que c'était Très bien pour lui Donc parfait Pour le make-up que je porte Je vous avais présenté Sur Insta Sur Sur mes insta stories Que j'avais craqué en solde Pour la palette Grosse Tchouin De Marcine Cosmetics Si vous connaissez un peu Gaëlle Garcia Diaz Qui est une youtubeuse Un peu vulgaire Et tout ça Qui ne plaît pas à tout le monde Mais moi Ça va J'aime bien ses vidéos Elle me fait rire Du coup j'ai craqué Pour sa marque de cosmétique Bien sûr en solde Ça m'a motivée Voici les couleurs De la Grosse Tchouin J'ai utilisé le rouge Là qui est tout Qui s'appelle comment Jessie là Qui est vers moi là Et le Tout blanc tout en bas Le Daisy Et un petit peu Les pailletés Là qui sont sur les côtés Les roses pailletés Honnêtement Je les trouve difficiles Ils sont très pigmentés Il n'y a pas de chute Mais ils sont difficiles A travailler je trouve Et les pailletés Je pense qu'il faut utiliser Une base Ou quelque chose comme ça Pour 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 quelque chose de beau mais c'est pas mal avec mon liner mon liner better than sex de toufax, j'arrive plus à parler que j'aime beaucoup et sur les lèvres donc j'ai utilisé donc j'ai payé 17 euros le 34 je crois à moins 50% et sur les lèvres donc j'ai pris aussi le Joséphine cette fois c'est vraiment une couleur magnifique c'est un en mat comme ça, il est magnifique j'avais mis un petit beau valet ce matin avant de le mettre parce qu'on m'a dit qu'il était très asséchant c'est vrai que je sens que mais il est juste magnifique je pense que je vais beaucoup les mettre sur rouge à lèvres donc voilà pour mon make-up, aujourd'hui mon programme donc c'est les 3 mois de mon fils donc j'ai fait les petites photos de mon crapouillou je vous mettrai peut-être ici la petite photo que j'ai fait ou je vous montrerai aussi tout à l'heure donc j'ai fait quelques petites photos pour entre guillemets ces 3 mois j'ai fait le ménage j'attends toujours ce colis craftelier il se fait attendre, alors il devait passer mercredi mais non finalement non reporté, la livraison hier livraison reportée, aujourd'hui s'il vient pas je pense que je vais je vais me pas chier avec craftelier parce que je veux dire tous les matins je reste à la maison exprès pour ce colis puisqu'on me dit qu'il arrivera entre 10h et midi 50 là et il se pointe pas quoi ça me gaffe, ça me gaffe, ça me gaffe sachant que ce matin je voulais aller à Action puisque hier je ne suis pas allée donc je ne suis pas allée ce matin non plus il faut absolument que j'y aille, je me suis relavée les cheveux avec ma nouvelle routine phyto dont je vous ai parlé sur Instagram je vous remets la photo ici le shampoing et le masque que j'aime vraiment beaucoup ils ont une odeur à tomber par terre et du coup j'attendais là d'aller chez Action m'acheter de l'eau déminéralisée puisqu'il y a une de vous qui m'a dit qu'il y en avait chez Action donc parfait donc j'irai tout à l'heure mais après la cesse de Oran et avant de récupérer ma fille à la garderie programme chargé bon en tout cas ça ne change pas de make-up du rose, du rose, du rose mais j'aimerais bien utiliser le bleu qu'il y a dans la palette aussi puis les autres couleurs un petit peu je pense qu'il faut quand même compléter cette palette comme je vous le disais avec d'autres couleurs parce qu'il n'y a pas tous les fards de transition que vous voulez mais en même temps c'est une petite palette mais elle est pas mal, elle est pas mal je vais continuer à l'utiliser j'essaye de ne plus trop craquer en palette parce que j'ai beaucoup de choses à tester je vous retrouve donc tout à l'heure si j'arrive à avoir ce colis craftelier et à vous montrer aussi j'attends aussi un colis d'une commande pour mon futur niveau parce que là je suis dans mon bureau je suis en train de commencer à préparer ma classe donc je vous montrerai un peu tout ce que j'ai utilisé pour ne pas avoir ma classe et je vais vous dire en même temps mon futur niveau j'allais oublier de vous le dire j'ai décidé de faire gagner tous ces produits de Beautiful Box je vous ai fait une petite box c'est un peu avec plein de petits produits que j'avais eu donc en double et j'ai décidé de vous les faire gagner dans ce weekly vlog puisque je fais pas mal de concours sur Instagram et tout mais vous êtes nombreuses à me dire qu'il n'y a pas de concours sur Youtube comme je vous ai dit c'est compliqué les concours sur Youtube mais voilà vous me mettez un petit commentaire sous cette vidéo avec ce que vous avez préféré ne me mettez surtout pas je participe au concours non 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 mettez moi un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de ce weekly vlog et par exemple hashtag bio par exemple vous mettez hashtag bio comme les trois quarts des produits qui sont dans la Beautiful Box sont bio ben voilà je me dis que ça vous plaira et je serai comme ça que vous participez à l'intérieur il y a une poudre comme ça de chez Beau une petite bougie qui sont très très bon un produit pour le teint un gommage pour le teint pardon qui donne de l'éclat au teint une crème pour le corps une crème pour le visage qui donne un petit teint allé de la marque Aquateal un petit un petit comment ça s'appelle fard à paupières un peu marron comme ça et pour compléter vous avez un petit fard à paupières liquide comme ça qui est sublimissime en couleur cuivrée et vous avez un anti-cerne le Waga Waga que je pensais que c'était une encre à lèvres mais pas du tout c'est un anti-cerne un concealer naturel donc je l'ai aussi moi je le testerai prochainement dans une vidéo spéciale produits bio je pense donc là vous avez de quoi vous faire un petit make-up en même temps des soins donc je me suis dit que c'était une box un peu complète et le couvercle est en dessous je vous la fermerai je vous l'enverrai dès que j'aurai sélectionné la gagnante que je contacterai directement je pense en répondant à son commentaire et je sais pas je pense qu'en répondant à son commentaire et je le mettrai dans la barre d'infos pour celles qui veulent savoir au bout d'une semaine je fais un petit concours d'une semaine voilà je vous retrouve après le repas et comme vous pouvez constater il s'est atténué mais il n'est pas parti d'une façon trop dégueulasse donc le rouge est plutôt pas mal j'ai reçu enfin mon colis craftelier je vous montrerai dans une autre vidéo je vous la mettrai là si elle est déjà en ligne et j'ai reçu mon colis avec mes petits achats pour ma classe puisque je commence déjà mes achats pour ma classe j'ai fait ma commande par rapport à l'école mais il y a des livres que je ne pouvais pas commander sur le site de l'école enfin avec l'école du coup je me les suis commandé pour les lire pendant mes vacances et pouvoir préparer ma classe comme il se doit et pour vous dire enfin le niveau que j'ai à voir le voici c'est un colis que j'ai passé enfin c'est une commande que j'ai passé sur le site canopé c'est une maison d'édition c'est un site de ressources pour les enseignants qui est vraiment génial et ce livre c'est la méthode de Françoise Picot qui est hyper 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 connue faire de la grammaire au CM1-CM2 donc parfait j'aurai un CM1-CM2 comme ça vous le savez maintenant et j'ai investi dans cette méthode parce qu'il paraît qu'elle est génial et sim pour les doubles niveaux même elle existe aussi pour le CM1 pour le CM2 pour le CE2 etc il paraît qu'elle est vraiment juste trop trop bien donc j'ai pris ce livre là qui coûtait 22,90€ je vais le commander sur Amazon mais honnêtement sur Amazon il se touche en les vendeurs je ne sais pas pourquoi mais il les vend à des prix exorbitants donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site Canopé et pour compléter j'ai pris ces deux livres là donc c'est pas très cher celui-là c'était 5,90€ c'est le cahier des élèves l'année 1 et l'année 2 toujours pour CM1-CM2 et du coup je mémorise et je sais écrire des mots au CM1-CM2 l'autre c'était faire de la grammaire ça vous dit c'est comme un guide pédagogique qui vous dit un peu comment structurer votre classe et vos apprentissages pendant l'année ça je ne sais pas du tout ce qu'il vaut parce que ça je me suis dit pourquoi pas les prendre j'ai pas pris le guide à 22€ je mémorise et je sais écrire des mots au CM1-CM2 on verra on verra si j'en ai besoin sinon je commanderai un autre fois ou j'irai le chercher dans le canopé qui est pas très très loin on verra mais c'est toujours de la méthode Pico je voulais déjà un peu zioter regarder ce qui m'intéressait savoir ce que j'allais pouvoir utiliser ou pas donc j'ai plus qu'à lire maintenant à me à me à me cultiver entre guillemets à préparer tout ça pour ceux qui ne savent pas au niveau de ma classe j'ai déjà eu des CM1 pendant 3 ans j'ai déjà eu des C1 j'ai déjà eu des CP pendant 3 ans ça vous m'avez suivi en CM1 aussi je faisais des vlogs à l'époque pas beaucoup mais j'en faisais un petit peu donc il faut retourner dans mes premières vidéos maîtresses et du coup c'est la première fois que j'ai un CM1-CM2 donc j'apprends un petit peu parce que le CM2 c'est un niveau que j'avais pas spécialement envie d'avoir puisqu'il y a l'entrée au 6ème après il y a plein de préparations par rapport à ça en arrivant dans une nouvelle ville un nouveau département à avoir un CM2 j'avoue que ça me stressait un peu donc ça me stresse toujours mais je me dis qu'avec une bonne préparation et le fait que je bosse pendant mes vacances d'été et que je prépare bien tout ça ça devrait aller je suis dans une petite école donc dans l'école où je suis je suis la seule entre guillemets en CM1-CM2 après mes collègues il y a CM1 il y a un autre CM1 et puis après sinon c'est les autres niveaux CP, C1, C2 donc voilà j'ai plein 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 de livres à regarder à lire d'ailleurs pour les enseignantes qui me regardent les éditions de chez RETS sont vraiment génialissimes là c'est mon directeur qui m'a apprêté ce livre là parce qu'il l'utilise en géographie donc il faut que je regarde un petit peu sachant que moi cette année enfin après 8-9 ans d'enseignement j'ai enfin un VPI un vidéoprojecteur interactif donc j'aime enfin pouvoir faire des choses avec mes élèves par rapport à ça ça va me faciliter la vie je trouve au quotidien je pense donc j'aurai un ordinateur dans ma classe et tout pour ça il y aura internet enfin voilà quoi le bonheur donc on va pouvoir projeter des cartes projeter des choses au tableau pour pouvoir faire les exercices enfin les élèves d'après ce que j'ai compris sont habitués donc c'est à moi de m'habituer donc il va falloir aussi que je regarde par rapport à ça et à m'entraîner un petit peu donc voilà vous savez tout je vais vous faire un petit haut le craftelier vous montrer aussi mon memory planeur et après je continuerai à bosser ma classe j'ai plein d'idées de vidéos déjà j'ai une idée de vidéos ça vous avez été nombreuses à me le dire sur mon agenda de maîtresse donc ça je vous la ferai prochainement et je vais vous faire une vidéo sur mon cahil journal je vous montrerai mes anciens mon ancien cahil journal et je vous montrerai celui que je pense faire pour 2019-2020 donc je pense que j'ai pas mal d'idées vous voyez vous avez dit j'ai pas mal d'idées Keylight officiellement aujourd'hui en vacances tu veux voir ta coiffure j'ai tenté de faire une natte du haut jusqu'en bas c'est pas encore gagné mais c'est presque ça et sa jolie robe vient de chez Auchan à moins 70% donc elle m'a coûté à peine 4 euros tourne-toi tourne qu'on voit le devant et les claquettes viennent de chez action hello on est samedi aujourd'hui et hier regardez mon chéri il a réalisé mon lissage avec le steam pod que j'ai reçu je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais il est là dedans je vais vous montrer une photo pour celles qui l'ont pas vu mais il est juste ça a rien à voir avec les lissages habituels que nous faisions avec des fers à lisser basiques ça a rien à voir le steam pod avec la vapeur là ça donne des cheveux vraiment trop trop beaux là j'ai dormi entre temps j'ai pas du tout repassé de coup donc il peut y avoir quelques petites bosses et tout ça mais je trouve que le rendu est vraiment magnifique mes cheveux sont vraiment souples et on a l'impression qu'ils sont vraiment hydratés sur mes yeux j'ai retenté aujourd'hui un make-up alors cette fois-ci bleu je me suis dit allez soyons fous avec la palette Martine Cosmetics je vous avoue que les fards sont vraiment très très durs à utiliser je trouve à estomper je les trouve pas faciles du tout d'utilisation peut-être que je suis la seule à penser ça mais voilà j'ai utilisé le bleu qui est au milieu et toujours le petit blanc tout clair et pour intensifier et donner un petit peu un côté métallique j'ai utilisé ma palette tortue là de tarte je vous avais fait une revue sur le blog je vous remettrai le lien ça vous dit en barre d'infos elle est toujours dispo d'ailleurs sur le site Sephora donc je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos si j'y pense si je n'oublie pas mais voilà j'ai essayé de faire un make-up un peu sympa qui changeait dans les tons bleus comme hier je ne sais plus si je vous l'ai dit mais on a été chez Action je voulais vous montrer les 3-4 trouvailles que j'ai pris je ne vais pas vous montrer les cotons les papiers toilettes on a acheté des piles oui tu as fait des beaux dessins ma chérie j'ai acheté ça pour le lisseur mais en fait je me suis rendu compte que ça avait une odeur et j'avais peur que ça mette cette odeur là dans mes cheveux donc j'ai racheté de l'eau déminéralisée à Auchan donc ça je ne sais pas du tout si je l'utiliserai mais bon c'est pas grave j'ai acheté plein de petites pochettes comme ça-ci là vous savez avec un petit clip et en fait je me suis dit que j'allais faire j'ai vu ça sur la chaîne de Nixie je ne sais plus comment ça se prononce sa chaîne c'est une chaîne de scrap et tout ça elle fait ces petites pochettes là et elle met tous les stickers les die cuts etc dans un thème et je me suis dit que ça allait être pas mal de faire pareil quand je suis en train de faire une collection quelque chose comme ça donc j'ai pris les fleuries par exemple je pense mettre sur le thème du voyage le thème de l'été vous voyez et là j'ai une collection bisous maquillage tout ça donc je mettrai là-dedans tout ce qui est scrap ma fille s'est pris une petite planche comme ça qui valait 75 centimes tiens qui est là j'ai pris cette cette purée de noix mélangée j'en ai pas mal entendu parler ça fait plusieurs fois que je passe devant je me dis je crois que j'essaye donc voilà j'ai pris j'ai pris un support pour iPhone ou téléphone en tout cas peu importe je me suis dit que c'était pas mal du tout il y a un petit espace pour brancher votre câble ça peut être pas mal pour le poser sur mon bureau quand j'ai envie de regarder des choses pour ma tablette ça peut être pas mal donc c'était un gadget oui on achète toujours des gadgets chez Action du produit pour les bulles parce que ma mère leur avait acheté vous avez vu dans mon dernier wall action un truc à bulles et du coup du produit pour les bulles en plus elle voulait en acheter un mais je lui avais dit non non j'en ai mais j'en ai plus beaucoup en fait et pour finir à mon bis à part les petits je vous disais les cotons les piles tout ça j'ai trouvé 4 carnets de stickers je vais vous montrer de l'autre côté donc voici les petits carnets de stickers je crois que j'ai pris les 4 qu'il y avait mais je ne suis pas sûre à 100% ils sont fermés là je les ai pas ouverts mais voilà vous voyez un peu le style de stickers que c'est ils ont l'air pas trop mal moi j'aime bien avoir les chiffres et tout parce que ça me sert dans mon memory planner d'ailleurs je vous ai mis un haul memory planner tout ça craftelier je vous remettrai ici la vidéo j'ai eu le temps de la tourner et tout hier j'étais à fond voilà celui-ci qui est peut-être un peu plus coloré pareil ça servira dans mon memory planner tout ça pour ajouter des petits ah j'adore cela en plus ces espèces de bandes là c'est trop trop sympa un peu style bande de washi tape celui-ci qui est un peu dans les tons gris argenté et noir alors là il y a des écritures vous les voyez à peine et le dernier je vais vous les montrer aussi sur insta parce que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre sur insta et si vous avez l'occasion d'aller chez action ça peut être l'occasion de les trouver pour celles qui sont planner addict etc voilà pour mes achats action hey je vous retrouve dans mon vlog toujours on est samedi soir et là j'ai décidé de me démaquiller donc j'ai mis mon petit pompon comme ça qui est chez Primark pour éviter un peu de mouiller mes cheveux qui sont lissés comme vous avez vu je vais vous montrer ma routine assez basique de démaquillage parce que là il fait tellement chaud que j'en ai marge envie de me démaquiller donc tout simplement j'utilise mon huile démaquillante de chez Tipo les Junis je vous en avais parlé dans un dernier une vidéo où vous avez reçu plein de choses un unboxing tout ça donc c'est la main qui me l'avait envoyée pour tester et honnêtement j'en suis fan déjà vous voyez je l'ai pas mal utilisé j'aime beaucoup utiliser les huiles démaquillantes j'adore donc j'utilise ça je nettoie mon visage avec ça je sais que ça on peut l'utiliser sans rien mais moi je préfère pour finaliser comme ça je rince bien tout et il faut pas oublier l'étape nettoyage du visage du coup en gel nettoyant j'utilise en ce moment le gel nettoyant au visage Olution Olution que j'aime vraiment beaucoup et je vais utiliser avec ça la petite brosse HQ je sais pas si vous connaissez elle est juste trop trop bien c'est une mini brosse visage c'est trop pratique donc là je vous la montre dans l'emballage mais elle se présente comme ça il y a mes enfants qui sont en train de venir vous mettez votre gel nettoyant dessus et ben voilà ça vibre ça vous vibre en fait deux minutes et à chaque fois tout au long de ces deux minutes ça vous dit à quel moment changer de zone vous verrez ça de toute façon pendant que je l'utiliserai elle est trop trop mignonne elle se recharge en USB il y a le petit trou qui est là pour recharger on voit à peine le petit trou trop 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 sympa ça fait plusieurs jours que je la teste et j'aime vraiment beaucoup j'en ai testé plein je vous avoue mais celle-ci au niveau du packaging et tout j'adore elle est tellement petite tellement pratique et moi j'essaye de ne pas oublier l'étape du nettoyage en fait parce que j'ai tendance avant j'avais tendance à l'oublier l'étape du nettoyage du visage et ça démaquille du coup enfin ça ne nettoyait pas vos pores en profondeur du coup maintenant je fais les deux et comme ça ça permet dans deux aussi les petits restes d'huile ou quoi ou les petits restes de maquillage qui restent au cas où j'ai mal démaquillé avant donc vous allez voir ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 J'adore on dirait que ma peau elle a pris un coup de chaud mais bon c'est normal elle a été entre guillemets un peu travaillée j'adore ce petit truc là honnêtement là de la marque HQ Beauté je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse elle est toute petite comme ça trop trop pratique d'ailleurs vous pouvez aussi l'utiliser sous la douche et maximum une fois par jour et deux minutes d'utilisation parce qu'après ça va forcément être abusif sur votre peau mais ça détoie vraiment bien en profondeur là j'ai vraiment la peau toute clean donc ensuite je vais passer un petit coup de d'eau thermale mon sérum comme je vous ai dit je suis à la fin de mon sérum mais il reste une micro-goutte de chez Florence ensuite je passerai à celui que je vous ai présenté au début de mon vlog de chez Clinique et ma crème en ce moment le soir surtout c'est celle-ci de Saint-Gervais-Montblanc que j'adore je vous ai présenté cette petite routine sur Instagram et j'aime beaucoup et le matin en fait j'utilise celle de crue de vatte comme ça qui est vraiment bien aussi donc j'attends matin et celle-ci soir parce que comme c'est pour les peaux déshydratées alors que l'autre c'est pour les peaux sensibles celle-ci elle m'hydrate bien bien pour la nuit mais vous pouvez l'utiliser aussi la journée elle agresse pas votre peau mais depuis je n'ai plus de plaques de sécheresse depuis que j'utilise ça j'adore j'ai oublié de vous dire le matin j'utilise toujours de la marque Typologie le sérum à l'acide hyalineuronique et le contour des yeux que j'utilise matin et soir donc là je vais en mettre une petite goutte le sérum ça dépend mais du coup j'aime bien le mettre le matin parce que comme il est léger et tout il est pas mal hello je ne vous ai pas repris pendant ce vlog hier parce que j'ai passé la journée à faire du rangement dans mon bureau oui on dirait pas on dirait pas mais je suis encore en mode rangement dans mon bureau et puis hier soir ma maman est revenue avec mon frère et son fils donc mon neveu passer la journée et la soirée et aujourd'hui ils sont encore là donc j'ai profité d'eux et voilà j'ai aussi vidé toute ma salle de bain parce que comme je vous l'ai dit dans mon vlog je crois bien mais je suis en mode on va bientôt refaire la salle de bain dans l'entier donc j'ai tout tout vidé j'ai enlevé tout mon bazar dans la salle de bain elle est complètement vide et mon chéri va commencer quelques travaux à enlever le carrelage etc et on va la refaire de A à Z d'ailleurs j'aimerais bien essayer de vous montrer ça dans un prochain weekly vlog peut-être le avant après on verra on verra d'ici la fin du mois quand on aura avancé mais voilà petit make-up rose on revient à la base et mon petit haut il est trop 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 beau d'ailleurs il me va bien je trouve il vient du site rosegal si je ne me trompe pas je crois bien mais je vous remettrai ma vidéo là je ne sais plus parce que ouais c'est rosegal celui-ci il est trop trop beau j'allais oublier de vous dire ah oui et mon rouge à lèvres c'est Banana Beauty d'ailleurs tout le monde en fait tout un flan ils sont sans main mais ce n'est pas la révélation du siècle d'ailleurs toutes celles aussi qui font des codes promos sur Instagram tous les jours pour nous répéter qu'ils ont un code promo pour le Banana Beauty ça saoule les filles si vous passez par ici arrêtez moi je ne suis pas contre les pubs sur Instagram mais des fois il y en a ils en abusent ils nous abusent et puis aujourd'hui sinon ma fille est malade je pense qu'elle a une angile ou quelque chose comme ça elle a de la fièvre donc ce soir direction chez le médecin pour aller vérifier ça donc on va voir ça et demain encore tri de mon armoire il faut que je vous finisse mon vlog rangement de mon bureau parce qu'il est en cours il n'est pas fini ce vlog et après j'ai des rendez-vous de médicaux cette semaine donc vous verrez ça dans la suite de ce vlog je pense je vous montrerai tout ça mais dis donc je ne vous ai pas retrouvés aujourd'hui on est donc mardi j'ai plus de batterie il va falloir que je vous charge aujourd'hui mon petit programme du jour aller étendre mon linge oui ça c'est la vie de maman comme je vous l'avais raconté dans une de mes vidéos au niveau organisation le midi je lance une machine du coup là pendant la cesse de mes crapouillots je vais étendre étendre le linge petit make-up aujourd'hui avec encore une fois je vais mettre à la lumière ce sera peut-être mieux avec la palette Juvia's Place que j'ai acheté qui est totalement mat et j'ai rajouté des pigments de chez Spon non pas Sponjac qu'est-ce que je dis de chez Stila et de chez MAC des espèces de petits pigments un peu liquides il y a mon crapouillot qui je suis nasse donc j'aime beaucoup faire ce style de make-up avant d'aller étendre moins je vais lancer une bougie je viens de terminer je vais vous montrer prouver que je venais je viens de terminer ma petite bougie fleur de coton de chez My Jolly Candle je l'aime énormément celle-ci je vais me la racheter c'est sûr je l'adore et du coup je vais me mettre à brûler me faire brûler celle fraîche coconnette je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps dans quelle vidéo ? je ne sais plus je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé et du coup c'est parti je vais la brûler ça sent tellement bon tellement bon c'est tellement cocooning oui ok on est au mois de juillet on a le droit d'avoir du cocooning au mois de juillet mais c'est cocooning et en même temps frais ça va je pense donner une petite odeur très sympa dans ma cuisine j'aime bien la mettre dans la cuisine j'évite de la mettre beaucoup dans le salon avec Kezia parce qu'il paraît que ce n'est pas bon je mets dans ma cuisine je suis à ma porte et comme ça quand Kezia dort dans son lit j'ouvre la porte et l'odeur se diffuse dans le salon donc voilà vous avez vu que mon lissage n'a pas bougé bon je les attache c'est pas terrible mais c'est parce que je n'aime pas avoir les cheveux dans la tête quand je m'occupe de mes enfants donc je vais aller vous charger parce que vous n'avez plus trop de batterie dès que j'aurai lancé boulain je vais me faire un cappuccino et je vais aller aussi faire mon montage de ma vidéo make up blabla de mercredi et si elle est en ligne ce qui est logiquement le cas elle sera en ligne mercredi je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue oui je réagis aux vidéos de ma copine hello dis moi tout et aux vidéos je crois de mario qui a mis le monde puis je parle plein d'autres sujets de mes vidéos maîtresses etc enfin je parle de plein de choses donc voilà il est très pouillot il est là oh il a vu son petit doublum là je pense qu'il va bientôt il va pas tarder à s'endormir et moi mon petit cappuccino il est là et comme vous avez constaté il y a mes vernis puisque je me suis refait une petite manicure des doigts de pied et ce soir je vais faire les ongles je pense hello hello on est mercredi aujourd'hui crapouillot dans les bras pour changer il est 16h15 oui je vous prends tardivement puisque ce matin je sais plus si je vous l'ai dit hier mais en fait je suis partie à un rendez-vous médical pour faire une écho de mon estomac dans le suivi de ma slive j'ai une fibre aussi vendredi j'ai arrêté ce vlog aujourd'hui mais avant d'arrêter ça d'ailleurs il est 16h17 et ma fille fait toujours la sieste la pauvre elle est encore malade j'espère que ça va aller mieux je voulais vous montrer les trois petites choses enfin les deux petites choses que j'ai commandé sur amazon pour mes enfants parce que je me dis que ça peut donner des petites idées à plein de mamans et puis après je clôturerai ce petit non peut-être vlog je sais pas combien de temps il dure mais en espérant qu'il vous ait plu n'hésitez pas d'ailleurs comme d'habitude pour me montrer que ça vous a plu vous en voulez d'autres à liker cette vidéo j'ai pas pu vous montrer grand chose encore sur ma classe puisque je voulais aller en fait les après-midi mettre un petit peu aménager ma classe et tout mais c'est impossible avec mes crapauds là c'est impossible et il n'y a que l'après-midi où c'est ouvert donc c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'arrive pas à faire garder mes trois enfants d'un coup c'est vraiment compliqué d'ailleurs les mamans qui sont plein plusieurs enfants n'hésitez pas à me dire vos solutions parce que ma belle-mère elle en garde un des fois je lui garde ce matin par exemple je vais laisser les trois pour aller à mon rendez-vous médical mais je peux pas lui laisser les trois tout un l'après-midi peut-être je ferai que j'essaye mais on lui en laissait deux peut-être peut-être je vais laisser deux je vais essayer de négocier je vous montre mes achats Amazon donc ça ce jeu là c'est ma copine Mélanie d'H&N Happy Toilizer 17 qui me l'avait offert elle l'avait eu en brocante elle me l'avait offert dans une de nos boxes à l'époque quand on faisait des petites boxes un peu style swap et du coup ma fille je lui ai sorti pour qu'elle commence à le faire c'est des lettres rugueuses que vous touchez avec le doigt voilà vous voyez mais c'est les lettres en attaché et ma fille ne connait pas spécialement les lettres en attaché encore donc je lui ai acheté alors je voulais en version Montessori sur Amazon mais ça n'existait pas ou je sais pas c'était pas sur Amazon donc je lui ai acheté les chiffres et il y a les formes comme ça je me dis que ça servira aussi à mon fils en version rugueuse aussi pour les toucher avec le doigt et savoir faire la forme de la lettre comme ça ça dit le sens de la lettre comment on les fait là celles-ci viennent de chez Nathan j'essaierai de vous mettre les liens en barre dans le feu si ça vous intéresse mais c'est pas trop mal c'est pas aussi bien que celles-ci parce que celles-ci elles sont vraiment grandes elles font vraiment la taille de la boîte alors que celles-ci elles font cette taille-là je vous ai ouvert la boîte c'est plus simple voyez c'est des cartes comme ceci donc pas très grandes ça c'est un petit peu dommage et elles sont recto verso et moi je trouve ça un petit peu dommage aussi alors effectivement ça prend moins de place mais c'est dommage que ce soit avec recto verso parce que du coup elle peut pas les étaler par terre par exemple dans l'ordre alphabétique etc ça c'est dommage et comme vous pouvez constater une énorme boîte pour des petites cartes je ne comprends pas le concept vraiment là Nathan sur ce coup-là pourquoi vous avez pas fait des petites boîtes quoi même pour ranger c'est pas du tout pratique mais bon ça c'est une parenthèse donc vous voyez en fait ça c'est un peu assez rugueux quand on le touche et ça permet de montrer aux enfants comment on fait comment on forme les lettres donc je vais acheter les majuscules parce que comme je vous ai dit en attaché je les ai en verso Montessori et c'est pas encore pour elles ça sera pour un petit peu plus tard peut-être dans un an et je vais acheter des chiffres et du coup ça lui plaît beaucoup ça plaît beaucoup à Orane aussi donc je voulais vous conseiller pour les mamans et ça coûte pas très cher c'était je crois celui-ci à 11 euros et celui-ci à 7 euros donc ça restait raisonnable pour des petits jeux comme ça c'est une bonne idée aussi de cadeau si vous avez des enfants à gâter ça peut être une bonne idée donc voilà pour ce vlog comme je vous le disais j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas encore le cas mais ça me paraît bizarre si c'est pas encore le cas que vous aurez regardé toute cette vidéo avec nous et puis je vous retrouve très 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 prochainement dans une nouvelle vidéo vlog ou pas vlog maîtresse ou pas maîtresse une vidéo dans ma vie salut salut salut